Avant de commencer, je te propose de répondre à un commentaire. Est-ce que tu penses que d'autres personnages voudront mieux comme dans le manga, vu qu'on a une nouvelle diabolos, enfin pour le coup 2, ça faudra amener des pistes pour d'autres non-légion bledders ? Je suis vraiment obligé de répondre ? Bah logiquement, ouais, si c'est triste, il faut répondre. Oh non, je n'ai vraiment pas envie de répondre. Ah si, je vais répondre, mais version courte. Si on prend en compte le nombre d'épisodes qui restent, le nombre de personnages que les gens veulent revoir qui s'élèvent à un nombre de 10, plus ce fait qu'il faudrait créer de nouvelles bases pour ces anciens personnages et les sortir, sachant qu'à certains légendes bledders ne sont pas encore revenus, c'est mathématiquement impossible de ramener tous les anciens personnages sans mettre un bon coup de pied dans le bleu de scénario qu'a la série s'intémettre en place et dans votre portefeuille par une occasion. Pour répondre à une autre question, à pourquoi je veux un scénario et que je ne me contente pas juste de regarder pour le plaisir, parce que les saisons précédentes, donc la saison 1, God, Chozed et Gachi, avaient un scénario, oui oui, même Chozed. C'était juste mal foutu pour la saison 3. Quand je dis scénario, je ne m'attends pas à un truc énormissime, je veux dire, la saison 4, le scénario était très très simple, mais bien fixé, je ne demande pas plus. Aussi, la présence de scénario, et ça, c'est pas qu'un simple avis personnel, c'est un fait, ça permet de rendre certains combats encore meilleurs, voire même plus ou moins iconiques, le genre de moments qui te... Le genre de moments qui ne peut pas fonctionner du tout sans contexte. Tous les combats entre Shu et Val dans les deux premières saisons, tous les combats entre Aga et Val dans la saison 3, et les épisodes 49, 50, 51 et 59 de la saison 4, donc pour ceux qui regardent en français, les épisodes 25 et 26. Et ça, ce ne sont que quelques exemples pour ceux qui ont déjà vu les épisodes cités. Et puis, c'est pas parce que c'est une série pour enfants qu'elle ne doit pas avoir de scénario, faut pas prendre les jeunes publics pour des cons, hé, c'est Belle Webber Super King, pas Belle Webber Super Megaforce. Après, par rapport au nouvel Diabolos, il y a des doupies qui ont déjà des évolutions, mais qui ne sont pas apparus dans l'anime. Garden Carbius, Galaxy Deus, Lord Spregan ou encore Moka Ote-Din. Il y a des chances que Death Diabolos et Abyss Diabolos n'apparaissent pas non plus dans l'anime. En plus, je les trouve moches. Si elles n'apparaissent pas dans le manga, ça ne me dérange pas. En plus, elles sont originales. Je vois bien la référence à Venom Diabolos, Iris Diabolos et même Master Diabolos pour le Super Kinship. Les trous juste moches. Euh, Delta, Geese, Death et Abyss dans le manga avec les mêmes pièces que dans Random Booster. Du coup, ça voudrait dire que potentiellement, pour l'anime, on pourrait aussi snapper les 14 autres. Ok, donc je vais me faire foutre en fait, c'est ça ? C'est exactement ce que j'ai créé, non ? Pas de scénario, plus des fanservice. Hé, les fanservice n'est pas une mauvaise chose de base. Tout dépend de ce que t'en fais. La bataille finale d'Amangers 4, Endgame, c'est du gros fanservice. Et pour le coup, du bon fanservice. J'en ai parlé tout à l'heure, mais Power Rangers pour Megaforce, c'est un exemple typique du mauvais, voire même très mauvais fanservice. Ils ont tellement voulu forcer avec le côté nostalgique de la franchise que ça en est devenu incohérent. Et au passage, l'une des pires saisons Power Rangers. Elles l'avaient déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais les Legends Blader ne me dérangent pas du tout. En fait, c'est avec le retour de Shu, la semaine dernière, que j'ai réalisé que cette impression de voir les anciens trop mis en avant par rapport aux frères Zaï, qui sont accessoirement les personnages principaux, venaient des fans en fait. Je dis pas que tous les fans sont comme ça. Mais à mon paquet, oui. Combiner à ça, cette mentalité de merde que j'avais déjà invoqué dans Gatshi, Review 43-44, qui juge un personnage uniquement par son nombre de victoires, forcément, vu que Yuga et Yaru perdent quasiment tout leur combat, ce qui est tout à fait normal dans le développement de la série, ben les gens ne leur apportent aucun intérêt. Malgré le fait qu'ils aient beaucoup plus de temps d'écran que les Legends Blader. C'est plutôt ironique quand on a pensé que certains personnages idolatrés ont exclu même une défaite, mais c'est même fait qu'au début de les concurrents des uns qui sont les plus forts, sachant que la série, notamment à 603, a prouvé que les fiches plus fortes de ça. Ouais, si je suis devenu un DICE, c'est entre autres à cause de ces défaites à répétition. Pensez-y à ça. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, ici Playmaker. Salut à tous, Nismar. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'envue de l'épisode 15 de Super King. Pour ceux qui se demandent où sont les revues des épisodes 13 et 14, elles sont sous le site Belle d'Espace, le lien est en description. Et on s'était arrêté sur le retour inattendu de Shoukou Renai. On a déjà parlé dans l'introduction, on passe à la suite. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Lain Valhara, le nouveau personnage qui a fait son apparaisson dans l'anime et du coup nous introduit le deuxième arc de Super King, dû aux légers changements dans l'opening. Pas grand chose à dire, si ce n'est que... Ben y'a Lain. Pour ceux qui ont eu le temps de lire, il est doublé par Kaito Ishikawa. Si vous avez l'habitude de regarder des animés en version japonaise, il y a de très très fortes chances que vous ayez déjà entendu sa voix. Sake Palmarès pour ce doubleur donc. Lain est un personnage qui a, entre grosses guillemets, l'un objectif que les frères Azai, c'est-à-dire vaincre tous les Legendbladers. Rappelons qu'il a déjà battu Free plus tôt dans la série. Et dans le manga aussi, à vrai dire, si Lain avait été aussi attendu par les fans, c'est parce que les droits ont beaucoup coupé par les pétitions depuis le début de Super King, le double-ling code L, son apparition sur la page promotionnelle de la saison, son apparition indirecte dans l'opening et son mentionnage dans une légende bladère durant les épisodes de Free, et c'est quelque chose à un manga. Sans tout ça, même ça a probablement un écran d'un mec de Super King. Surtout qu'il y a des acteurs dans l'opération qui lance à l'épargure, les fans gueules ont les culottes de poignées. Et les enfants qui regardent, évite ce genre de blague s'il te plaît. Si Shu a pris la décision d'entraîner personnellement Lain, c'est parce que ce dernier possède ce qu'ils appellent un Flair. Flair, Flair. Comment expliquer ? C'est sa volonté de combattre et de surpasser n'importe quel adversaire. On pourrait comparer ça à la résonance noire d'Aiga dans Chazed, à la différence que Lain reste lucide, du moins pour le moment. Shu appère que Lain se passe emporté par son propre Flair, d'où le fait qu'il l'entraîne, et au passage, il va aussi devenir plus fort avec sa nouvelle Spray Game. Comme on ne le verra pas dans cet épisode, et selon moi, qu'on ne le verra pas avant un bon bout de temps. Maintenant, parlons de sa toupie. Enfin, ses toupies. Lain est par le passé, First Uranus, qu'on voit dans le flashback, qui est un layer de type attaque. Ouais, enfin un layer, la poignée de layer, si vous êtes assez de pigeons pour essayer de pouvoir la boucurer, et ils n'ont déjà un P-0-Zero avec le prochain cours au cours à l'avenir, nous nous aurons juste le calcul super cheap. Ouais, MDR, vous êtes grave des pigeons si vous l'achetez, parce que... C'est cher. Ah, ouais, c'est cher. Tu l'as acheté, c'est ça ? Déjà de une, c'est mon argent et ma chaîne, toi tu n'es qu'assistant. De deux, je ne l'ai pas acheté, j'ai failli l'apprendre. Sa ressemblance fraîgrante avec Super Hyperion me bloque un peu. Mais si je la trouve à un prix raisonnable, qui sait, peut-être que je l'apprendrai. D'ailleurs, si on n'est pas le manga, on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi cette toupie n'est pas la même qu'elle s'est qu'elle avait avant. Qui l'avait avant ? Vous m'avez compris ? J'espère qu'ils en reparleront dans l'avenir, sinon ils l'auront montré juste pour le coup de pub du B-0-0. Pour ce qui est de sa tripie actuelle, il s'agit de Variant Lucifer Mobius Tsuzi, de type défunt sur rotation droite. Pas de driver d'ache pour celui-là ? Non, pas de driver d'ache. Voyons voir, mais plus c'est un driver d'être une défense, maintenant je vais particulaire et décrépérer un driver en rotation libre, en poly-ex-méthylène, donc P-O-N. C'est le plastique de la partie inférieure de la base Cosmo, la partie blanche de friction, ou encore le plastique de Eternal, pour vous donner une idée. Pour ce qui est de son ring et son chip, Variant peut être un jeu de mots avec le mot barrière prononcé à la japonaise, Variant, Barea. Et son motif, comme j'avais deviné, représente un soleil noir. Bien qu'il soit officiellement de type défense, elle a plein de petits pics qui donnent tout plein de points de contact, combien ? Euh, j'ai perdu le compte après 25, no joke. Concernant le Super King Chip, elle n'a pas de chip core, mais elle a place un peu de métal. Pas autant que Solomon, ceci dit, mais elle en a. J'aimerais bien si la troupe des FPS va se le fixer. Oh, pas sûr, on a un nouveau Diabolos, on sait pas encore si elle a du métal, et bientôt on aura une nouvelle Spregn, donc bon. Enfin, son double châssis, To Defense, à double rotation qui possède une particularité assez unique. Vous vous souvenez de Naked et Paradox Gachi ? Bah c'est pareil, il y en a mieux. Avec effet centrifuge, 6 lames vont se déployer du châssis pour former une barrière protectrice autour de la toupie. Si dans l'anime, elle porte le nom de Variant Wall, ça fonctionne tout autant dans la réalité. Et pour ceux qui craignent la casse, ces lames sont en fait en caoutchouc. Donc vous pouvez devenir insensibles à tout type d'attaque, et probablement le spin steel. Pour ce qui est du reste de l'épisode, on a le début du combat entre Louis et Lane, une admission de tir super classe, avec la petite référence de Southern Cross Shoot, deux choux en passant. Le cas qui a ruré un spécial, si ce n'est qu'il a peur du pied hérissant de Lane, ça c'est drôle. D'ailleurs ce truc n'a pas de nom, les gens l'ont appelé Harry, parce qu'on est en Corse, une mauve interprétation, en japonais. Hérissant en japonais se dit Harinezumi, donc les gens ont pris Harry, traduit ce Google Traduction, et c'est comme le chat de Dango dans Gachi, il n'y a pas de nom. Côté Hyugia, on a une petite discussion avec Lane, qui ne semble pas si méchant que ça en fait. Je vois plus comme étant un rival un peu distant, comme Suo dans Shouzade, ou le directeur de Gachi. Ouvertement, elle lui dit que Hyugia se bosse sans aucune motivation. Attends, c'est parce que j'ai rencontré un second qui a pu 10 épisodes ? Un peu de choses près, ouais c'est ça. Mais si un personnage fait la remarque, c'est parce que c'était intentionnel de la part des scénaristes. Pourquoi pas ? Mais ça, ils auraient pu en parler plus tôt dans la série, pas attendre un arc-encier. Ça met un peu question d'utilité des épisodes précédents. Et je crois qu'on s'est tout dit pour cet épisode. La semaine prochaine, fin du combat entre Lane et Louis, et même si on est beaucoup à dire que Louis va perdre, moi le premier, ben, je ne peux pas écarter la possibilité qu'il gagne. Qui sait, ça pourrait affecter le flair de Lane ? Je sais, je me questionne beaucoup sur comment les Zay vont se qualifier aux agents de festival. Pour le moment, on ne s'est pas encore gagné. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et on vous dit à la prochaine !